Good morning guys, il est 7h15, c'est un peu le rush, je ne prends pas trop de temps, c'est l'heure du petit déjeuner, je vous montre comment ça se passe. Voilà donc ce matin le petit déjeuner c'est du pain, c'est du pain au noir qu'on adore, avec du bleu de noix de cajou ou du beurre, plein 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 de raisins. Chez nous le matin c'est jamais l'hyper obéissance et l'hyper efficacité, donc je les couche assez tôt et je les réveille assez tôt parce que pour être à 8h20 à l'école le matin, nous il faut qu'on se lève à moins à 7h15 sinon c'est l'enfer. Voilà donc pendant que les kids terminent leur petit déjeuner, moi je ne mange pas trop le matin, je prends surtout du thé, il y en a plus, mais c'est du thé au jasmin, d'ailleurs je ne suis pas trop du matin, si vous me croisez un matin, vous me donnez soit un thé au jasmin, soit un café, voilà et après je vous parle. Donc en gros voilà, je prépare les boîtes de goûter des enfants, les boîtes de goûter, je vous montre ce que je mets dedans, c'est tout simple. Voilà donc pour préparer mes boîtes de goûter, j'ouvre le congèle, et dedans je prends deux grosses parts de carotte cake congelées, vous voyez donc elles sont congelées, je les ai préparées ce week-end au Magimix, mon outil génial pour préparer des milliards de trucs en avance, donc voilà, elles sont congelées, et en fait elles vont dégeler pendant la journée, et à 16h30 elles seront hyper bonnes et fraîches, et en plus ensuite je leur ajoute des fruits, là on se mangeait du raisin facilement disponible, donc voilà en fait ça rend ça, une part donc de carotte cake avec du raisin, je leur mets pas d'eau parce qu'à l'étude, enfin en goûter là de l'école, ils leur donnent de l'eau, souvent je mets aussi quelques petites noix, amandes dans la boîte de goûter, mais comme là dans ce carotte cake dans la recette il y a pas mal d'amandes, il n'y a pas besoin. Voilà je voulais juste vous préciser donc dans ce carotte cake fait maison, donc là il est encore congelé, il y a encore un petit peu de glace dessus, en gros c'est issu de mon guide goûter, pause goûter, donc c'est un guide en fait où je vous explique comment mieux faire manger les enfants au moment du goûter, et surtout avec plein de recettes super pratiques en fait qu'on peut faire en avance, qui se congèlent, et par exemple dans ce carotte cake, j'en fais à peu près 8-9 parts dans le gâteau, et je mets même pas 80 grammes de sucre, donc ça veut dire qu'il n'y a même pas 10 grammes de sucre pour un petit goûter enfant, et quand vous regardez les gâteaux industriels, si vous leur donnez un espèce de paquet d'Oreo ou de BN ou de Kinder Bueno, ils ont plutôt 20-22 grammes de sucre, donc il y a deux fois moins de sucre en fait avec un goûter fait maison, et surtout il y a de la bonne carotte, de la bonne amande, de la bonne farine, fait maison, il y a zéro conservateur, zéro truc, et en fait alors bien sûr parfois ça m'arrive, qu'est-ce que j'ai là dans mes placards, voilà, donc je vous montre un, moi aussi j'ai des trucs comme ça dans mes placards, et parfois ça m'arrive de leur donner, parce que j'ai plus rien, j'ai rien de dispo, ils en ont envie, mais d'une manière générale quand même, j'essaye de faire au maximum du fait maison, ça m'a pris même pas 20 minutes de le préparer, ensuite ça cuit une demi-heure, et je le découpe en parts, et il y en a toujours des frais dispo à la maison, donc ouais ça demande un peu d'orga, mais au final on est hyper content, les enfants adorent, et parfois bien sûr à l'école ils s'échangent les goûters, ils donnent une part de mon gâteau, trop bon, et eux ils prennent un kinderwello de leurs potes, mais quand même de plus en plus ils sont contents d'avoir les trucs faits maison, ils s'en rendent compte là. Voilà les goûters que je glisse dans le sac de maternelle de ma fille, et dans le sac de CM1 de mon fils. Il est 8h20, c'est le rush rush absolu, donc on y va, go 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 go, je ne sais pas comment on a réussi à être prêt à l'heure, 8h15, 8h20, on y va, t'as oublié ton sac Jojonette, allez let's go, let's go, let's go, let's go, viens viens on y va à pied. Le matin dès qu'on peut, on emmène les enfants à l'école à pied, parce que c'est plus sympa pour eux, ça leur fait un peu une promenade, donc ça les cale, et puis ça fait beaucoup de pas, voilà ça me fait à peu près 3-4000 pas quand je fais l'aller-retour dès le matin, donc c'est une bonne façon de rajouter des pas dans sa journée, sauf que ça traîne derrière, Johanna avance ! Voilà changement de décor au bureau, changement de tenue surtout, mieux que la pose clope, mieux que la pose café, la pose running, idéale pour le team building, et pour se vider la tête, semblant toxique, let's go ! Voilà, milieu de séance, 21 minutes à peu près pour arriver en haut du parc de Saint-Cloud, et cette vue que personne ne pourra jamais t'enlever, Tour Eiffel, la Défense de tout Paris, discussion entre collègues, j'essaie de faire ça au moins une fois par semaine, soit un fractionné au stade, soit un run dans ce coin, c'est beau, 45 minutes, 50 minutes de pause qui fait vraiment la différence dans le reste de la journée, ça fait du bien, c'est beau ! De retour au bureau, late lunch, désolée du coup je suis coiffée n'importe comment, après avoir couru, c'est pas grave, c'est pas comme si je faisais des vidéos, alors qu'est-ce qu'on mange après avoir couru, je vous montre ma lunchbox que je me suis rapportée, c'est pas la panacée de fou, on n'a pas fait top chef ici, voilà donc on mange ça, donc salade spaghetti, brocoli qui reste avec batavia et concombre, et puis caviar d'aubergine, voilà c'était du fait maison de ce week-end, il en restait, et avec du très bon pain du boulanger, voilà deux belles tranches pour mon caviar d'aubergine, et ma salade, beaucoup d'eau, pas trop trop de sel, ici aussi c'est un peu la dînette au bureau, mais ça va être très bon. Voilà, retour à la maison avec les enfants qui sont crevés, et moi aussi j'avoue, c'était quand même une grosse journée, j'ai pas envie de me lancer dans une grande préparation, donc je vais faire mon truc de base, un risotto, voilà, avec tous les ingrédients que vous voyez, je vais vous montrer, en gros avec le CookXper, j'en ai pour 3-4 minutes à préparer, ensuite ça cuit tout seul, et moi je m'occupe du reste, donc je vous montre comment ça marche. Pour cette recette, vous avez besoin de produits de saison, donc là j'ai pris des petits champignons, les dernières courgettes du marché, du riz arborio bien sûr, un oignon, du bouillon de légumes, du parmesan, et bien sûr, petit peu de blanc ! voilà donc après même pas 5 minutes de préparation, ça cuit tout seul, ça mijote tout seul, ça tourne tout seul, moi j'ai rien à faire, donc voilà, j'ai à peu près 15-20 minutes pour boire un tout petit goutte de vin blanc, et puis à aller m'occuper du bain des enfants, parce que j'ai pas l'impression que ça roule tout seul là-haut, donc je monte, et comme ça quand on descend après le bain, et bien ce sera prêt ! Voilà, c'est prêt ! À table ! On va quand même goûter, mais ça a l'air très 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 bon, c'est encore très chaud. Je me sens que c'est chaud, hein ! Hum ! Hum ! C'est super bon ! On sent bien le goût de la courgette, ça donne un côté bien frais. Trop bon ! Donc voilà ! Pendant ce temps, j'ai pu faire le bain de la petite, et puis ranger pas mal la cuisine, donc c'est quand même vraiment hyper pratique. Franchement, je m'en sers tout le temps à du Cook Expert, c'est vraiment devenu un de mes meilleurs amis de cuisine, le Cook Expert avec le four et le lave-vaisselle. C'est parti ! Colleato ! Sous-titrage FR ?